– Nathalie a rencontré Gilles Saint-Laurent qui nous parle de la fin du projet Travailleurs d'Orant. – M. Saint-Laurent, on a entendu parler dans les médias dernièrement que le Travailleurs d'Orant allait être retiré, bien que le contrat était terminé pour notre travailleuse. On dit Travailleurs d'Orant, mais c'était une travailleuse. – Bon, puis, mais il ne faut pas trop s'inquiéter parce que l'ACFA va s'en occuper. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est, au juste, tout ce transfert? – Bon, on a été chanceux dans la Matapédia d'avoir été capable pendant six ans de maintenir un projet Travailleurs d'Orant juste pour la MRC de la Matapédia avec les partenaires. Il faut remercier d'ailleurs la MRC, le C3S, Desjardins. – C'est tous des gens qui se sont, des organismes qui se sont impliqués pour être capables de financer le projet pendant six ans. Maintenant, on savait que ça devenait difficile de financer un projet comme celui-là. D'abord, le projet, le service est gratuit auprès des agriculteurs. Donc, ça devenait difficile de financer le projet, d'assurer une continuité importante sur quelques années pour le Travailleurs d'Orant puis pour le comité aussi. Donc, il a été décidé, suite à l'implication, entre autres, du ministère des Affaires sociales auprès de l'ACFA, il a été décidé que nous, on arrêtait les opérations. Mais il faut rassurer les agriculteurs, il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite très rapprochement dans les prochains mois avec l'ACFA. C'est l'ACFA qui va reprendre. L'ACFA a été reconnue au cœur des familles agricoles comme organisme par le ministère de la Santé. Mme Mécane a reconnu l'ACFA comme étant l'organisme privilégié qui va travailler auprès des agriculteurs au niveau de la détresse psychologique. Plus un 300 000 $ qui est arrivé avec cette reconnaissance-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir 75 % des salaires et des dépenses qui vont être payées dorénavant pour deux travailleurs d'Orant, au Bas-Saint-Lorent. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, il y a eu beaucoup d'interventions de fait dans la Matapédia. Le service va changer un peu, ça va être modifié un peu. Mais les travailleurs de rang au Québec sont reconnus maintenant, puis ils vont continuer à exister, puis il va continuer à en avoir dans d'autres régions aussi. Mais la travailleur de rang que les agriculteurs connaissent présentement, est-ce qu'elle va pouvoir revenir en poste? Mais le poste va être ouvert, je crois. Oui, bien, comme on était un peu l'employeur de cette personne-là, de Marie-Pierre, c'est sûr qu'on la remercie du travail qu'elle a fait depuis les deux dernières années. Je pense qu'elle était très proche des agriculteurs, elle a donné un excellent service. Et effectivement, c'est une question un peu mécanique, elle va devoir se représenter devant un comité qui va être modifié maintenant. Le comité va avoir les trois autres MRC du Bas-Saint-Lorent, la Neigette, la Métis, la Matamie et la MRC de la Matapédia. On va former un nouveau comité régional qui va encadrer le travailleur de rang. Il y a un nouveau poste qui va être ouvert et on espère bien que Marie-Pierre applique sur le projet. D'ailleurs, on a eu des lettres d'agriculteurs qui souhaitaient que ce soit elle qui soit engagée. Mais en tout cas, on va laisser la façon de procéder du nouveau comité. On va laisser ça à ce comité-là pour les prochains engagements. Parce que c'est vraiment un besoin qu'on a ici dans notre MRC. Ce n'est pas juste un besoin dans la MRC de la Matapédia. Marie-Pierre, on ne faisait pas de promotion dans les autres MRC, comme on en a fait dans la Matapédia, des interventions, aller rencontrer les gens directement à la ferme. Mais on a cheminé des dossiers dans les autres MRC. Lorsqu'il y avait des téléphones, des urgences, on est allé. Maintenant, la détresse psychologique est de plus en plus reconnue chez les agriculteurs. Il y a des études récentes qui le prouvent. Et il y a de la détresse psychologique à grandeur du Québec et à grandeur du Canada. Et on est chanceux au Québec que le ministère maintenant reconnaisse le travail que l'ACFA fait, reconnaisse le travail des travailleurs de rang, et reconnaisse que la détresse psychologique des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. C'est eux autres qui sont au cœur du développement de l'agriculture. Si psychologiquement, ils sont en détresse et qu'ils ne sont pas heureux, ils ont besoin d'aide. Et c'est ça, le projet travailleurs de rang. Et dans la Matapédia, il y a eu plus de 1 500 interventions en l'espace de six ans, de fait, auprès des agriculteurs. Ce n'est pas rien. Donc, c'est signe qu'il y avait des besoins. Puis les besoins ne sont pas finis. Il y en a d'autres besoins. Puis il y a encore du travail à faire. Donc, si on veut suivre le dossier, est-ce qu'il y a une page web ou ce qu'on peut… un site web ou une page Facebook où on peut trouver des informations? Oui, les informations auprès de l'ACFA actuellement. Il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas par cœur. Les gens peuvent s'y référer. Mais régionalement, il va y avoir de l'information. Comme un pull communiqué qu'on a émis avant les Fêtes pour informer les agriculteurs de la cessation du projet de la Matapédia, il va y avoir des informations très prochainement. Nous, on a une réunion qui s'en vient pour essayer de voir avec les autres MRC comment on structure l'organisation. Vous le savez, on a une expérience de six ans. Donc, on va essayer de transmettre cette information-là aux autres MRC, aux autres partenaires qui vont cheminer. Puis il va y avoir de l'information qui va rapidement. Et entre-temps, je pense que sur le site du travailleur de rang, les gens ont les numéros de téléphone où ils peuvent communiquer auprès de l'ACFA entre-temps avant qu'il y ait un autre ou une nouvelle travailleuse de rang qui va être engagée, on espère bien, d'ici février-mars à quelque part. Alors, merci beaucoup, M. Saint-Laurent. Et puis, je pense que c'est très rassurant. Merci, bienvenue. Sous-titrage ST' 501